Étant donné qu'il est difficile de contester que Jésus soit ressuscité, la seule prise possible pour une objection sur la résurrection est la mort de Jésus, c'est-à-dire soutenir l'idée selon laquelle Jésus n'est pas mort sur la croix. Si Jésus n'est pas mort, alors bien sûr il n'est pas ressuscité. Il nous faut donc affronter cette question, comment Jésus peut-il ne pas être mort sur la croix ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est difficile d'imaginer que Jésus ne soit pas mort sur la croix. On se demande comment il aurait pu survivre à la crucifixion. Il faut savoir que les procédures romaines étaient impitoyables envers les soldats qui, chargés de l'exécution d'une peine capitale, de la peine de la crucifixion, auraient laissé survivre ou s'échapper un condamné. Rater la crucifixion est passible de la peine de mort. On comprend que les soldats qui étaient sur le Golgotha ont fait le tour des trois condamnés pour vérifier qu'ils étaient bien morts et le fait que, selon ce que rapporte Saint Jean, qu'il n'ait pas brisé les jambes de Jésus, comme ils l'ont fait pour les deux autres criminels, montrent bien qu'ils étaient sûrs que Jésus était mort. De cette certitude, dépendaient leur propre vie. Ils n'ont certainement pas fait les choses à la légère. Et vous savez, on brisait les jambes pour accélérer la mort par asphyxie car c'était le seul point d'appui qui permettait aux condamnés de soutenir la cage thoracique pour continuer à respirer. En brisant les jambes, on leur infligeait certes une souffrance supplémentaire, mais on les empêchait de respirer et donc on précipitait la mort. Et dans le cas présent, ça permettait de prendre les dépouilles avant le début du sabbat. Bref, en tout cas, Saint Jean en témoigne. Il était présent au pied de la croix. Il a vu du sang et de l'eau sortir du côté transpercé de Jésus. Ce qui montre que les poumons de Jésus s'étaient affaissés et qu'il était déjà mort est mort par asphyxie. Il s'est vidé entièrement de son sang et il est mort des suites de supplices. Et là encore, de nombreux témoins étaient là, présents, lors de la descente du corps de Jésus qui a été enveloppé dans un linceul et mis au tombeau. Si les arguments, disons cliniques, ne semblent pas satisfaisants, considérons l'attitude des disciples. La résurrection les a littéralement transformés. Ils étaient confiants, ils étaient transfigurés, pensez à Saint Pierre qui sort de sa cachette pour parler devant la foule des pèlerins rassemblés à Jérusalem. Et comment il leur parle-t-il ? Avec une assurance qui va jusqu'à dénoncer la mort de Jésus. « Vous l'avez crucifié, dit-il. » Il y a évidemment le souffle de l'esprit, mais psychologiquement, une telle attitude, un tel changement est impossible à expliquer s'il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. S'ils avaient vu Jésus ayant survécu aux supplices de la croix venir à eux à moitié mort, titubant, presque vidé de son sang, ils ne seraient certainement pas sortis sans peur pour aller annoncer la bonne nouvelle à la foule. Ils n'auraient certainement pas vu en Jésus le Seigneur glorifié, reconnu en lui, Dieu fait homme, vainqueur de la mort. Ils auraient dit « mon pauvre ami, t'es dans un drôle d'état » et il se serait échappé pour le soigner, c'est tout. Il existe aussi des théories qui disent que Jésus a été remplacé. Quelqu'un d'autre est mort à sa place. Très bien, mais alors où Jésus est-il allé ? Un homme comme lui, avec son rayonnement, avec un tel passé, avec ses enseignements, ça aurait laissé des traces où qu'il soit allé. S'il y avait un complot pour substituer un pauvre homme et lui faire porter le poids de la condamnation à la place du Seigneur Jésus, il aurait été idiot que Jésus reste, se manifeste, en disant « Coucou, je suis ressuscité » et on repart comme avant. La résurrection a opéré un changement sur le corps même de Jésus puisque, vous vous en souvenez, ses intimes, ses apôtres ont du mal à le reconnaître. Pensez aux apôtres d'Emmaüs qui marchent avec lui sans savoir que c'est lui. Donc il y a bien eu une transformation, une transformation des apôtres, une transformation de tous les disciples et une transformation de Jésus lui-même. Son corps est glorifié. Alors, ultime résistance, on peut dire « Oui, mais tous les arguments que j'apporte reposent sur le témoignage des apôtres. S'ils ont menti, ce témoignage est faux, bien entendu. » Mais là, on revient à la théorie du complot. S'ils ont menti, à quel profit ? Ils ont tous été persécutés, ils sont tous morts martyres dans des conditions abominables. Où est l'avantage qu'ils n'en ont tiré ? Aucun. Aucun pouvoir, aucune richesse et aucune gloire. Donc, frères et sœurs, même si nous avons passé très vite sur ce dossier complexe, il reste que nous pouvons être tranquilles, au moins avec cette idée. On peut réfléchir à la résurrection et aux conditions de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. On peut faire une enquête historique, une enquête scientifique. Cela permet de récolter des arguments, cela permet de récolter des éléments de cohérence avec le récit des évangiles, mais ça ne prouvera jamais rien. Il reste que la résurrection se manifeste à nous par le témoignage d'un tombeau vide et cette question qui nous est posée, est-ce que nous, nous croyons que Christ est ressuscité ? Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli, Letare. Alléluia.